Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue au Flash de 18h sur la télévision du Burkina. Signature de convention ce matin à Ouagadougou entre le Conseil supérieur de la communication et radio méditerranée internationale. Cette convention autorise la dite radio à exploiter par voix hertienne et sur le territoire burkinabé un service de radiodiffusion d'informations généralistes à vocation internationale. Elle renforce également le partenariat global entre le Burkina, Faso et le Royaume du Maroc et singulièrement dans le domaine audiovisuel. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a visité ce jour même plusieurs infrastructures à Ouagadougou. Mahamadi Sawadougou a visité Ouagadougou, la section fret de l'aéroport de Ouagadougou et la gare ferroviaire qui sont des infrastructures chérées par la Chambre de commerce. Selon le président, ce sont des infrastructures qui ne répondent plus aux normes. Il est de ce fait prévu un projet de port de 117 milliards de francs CFA pour recevoir les trafics de Ouagadougou et de la gare ferroviaire de Ouagadougou. Grâce à l'appui des États-Unis d'Amérique, l'UOMOA a acquis environ 720 millions de francs CFA pour financer un projet dénommé « Compétitivité de la filière coton de l'UOMOA ». Un projet pour appuyer les actions de mise en œuvre de la stratégie de l'agenda coton textile dans l'UOMOA. Il va renforcer le leadership de l'UOMOA dans le développement d'une approche régionale concertée et orientée vers l'amélioration de la compétitivité de la filière. Le ministre des Ressources animales et aléotiques a rencontré hier mardi les hommes de médias pour faire le point de trois activités majeures de son programme. Il s'agit du bilan de sa tournée au Sahel, de la campagne d'information sur la prévention et la riposte contre la grippe aviaire et la remise officielle de prix nationaux aux meilleurs producteurs de fourrage. Plus de 27 millions de francs CFA seront distribués aux lauréats le 16 juin prochain à Koudougou. A Londres, un immeuble d'habitation de 24 étages a été littéralement ravagé par un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit alors que la plupart des occupants dormaient. Il y a au moins 6 morts et des dizaines de blessés dont plusieurs sont dans un état grave. Le drame a eu lieu non loin de Hyde Park dans une tour abritant des logements sociaux. Plusieurs résidents sont portés disparus ce qui fait craindre un bilan encore plus lourd. Les courbes de ce Brasile restent pour l'heure inconnue mais l'hypothèse d'un accident semble à ce stade privilégiée. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Ismaël Dilma Selima vous retrouve pour le journal de 19h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !